À la base, le match avait commencé un peu bizarrement, parce que c'est la première fois dans un match de football où je vois vraiment l'arbitre sortir trois cartons jaunes en à peine dix minutes. Et tous ces cartons étaient destinés pour nous, pas pour des grosses fautes. Mais bon, c'est comme ça que le match a commencé. Et à un moment donné, il y a eu une faute, et l'arbitre a décidé de ne pas donner de cartons aux joueurs du PSG. Et c'est ça vraiment qui a un peu chauffé notre banc. Et le quatrième arbitre dit quelque chose qu'on ne peut pas vraiment entendre, qu'on n'entend pas vraiment, à part le coach qui est juste à côté de lui. Et c'est vraiment un mot qui a une portée émotionnelle très, très forte, qui est sorti. Donc le coach, tout de suite, il rugit. Et ensuite, tu as Achille qui, quand il entend le coach, il commence à s'emporter au-dessus, lui aussi à son tour. Et tout à coup, j'ai décidé de me lever et d'aller questionner l'arbitre. Parce qu'au fond, je n'ai pas été pour affirmer quelque chose, mais vraiment pour questionner et savoir pourquoi il y a des différences qui sont faites entre les uns et les autres. Ce n'est pas le mot en lui-même qui me choque. Le mot en lui-même ne me choque pas. C'est le moment dans lequel le mot a été sorti. Et vraiment, quand je vais le questionner, je lui demande, je dis, « Monsieur l'arbitre, pourquoi vous dites de lui qu'il est noir ? » Alors que vous aurez pu dire que c'est l'entraîneur adjoint, vous aurez pu dire que c'est celui à tel rang ou à tel rang. Maintenant, vous le réduisez à sa couleur de peau. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de racisme. Et il y a ce racisme-là qui est un peu banalisé et qui est dans les têtes de tout le monde, dans les inconscients de tout le monde, qu'on peut dire sans forcément que ça choque. Et c'est ça qu'on combat, c'est ces mots, c'est ce racisme ordinaire qui est dans la tête des gens, qui est dans l'inconscient des gens, qui peut sortir d'une certaine manière pour certaines communautés, stigmatiser certaines personnes, et pour d'autres, on ne le fait pas. Ou alors si on le fait, on serait vu comme quelqu'un de raciste. Et malheureusement, quand il s'agit du noir ou de la couleur noire, tout à coup, ça s'est tellement banalisé que ça en devient normal. Si l'arbitre m'avait dit, écoute, Demba, de la même manière que j'appelle celui-là le noir, j'appelle celui-là le blanc, au final, même si je cautionne pas, le gars, il est quand même réglo, il est quand même juste dans ce qu'il fait. Et je serais parti me rasseoir sur le moment, et puis j'aurais dit, ok, le gars, il fait preuve de justice quand même. Mais ça n'est pas arrivé. À aucun moment donné, j'ai eu une réponse quand j'ai posé ma question. Et c'est de là que j'ai décidé qu'on allait quitter le terrain. Donc on a quitté le terrain, on est rentré dans les vestiaires. Dans le vestiaire, il se passe beaucoup de choses. On arrive dans le vestiaire, et puis ça commence à parler un peu à droite, à gauche. Et à un moment donné, on nous dit que l'arbitre, il allait être écarté, qu'on allait mettre quelqu'un d'autre en quatrième arbitre, et on allait reprendre. Et sur le coup, moi, j'ai regardé un peu les joueurs de mon équipe. Il y en avait quelques-uns qui voulaient reprendre. Il y en avait d'autres qui ne voulaient pas trop. Pareil dans le management, je leur ai dit, écoutez les gars, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça veut dire, me battre pour l'égalité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Me battre pour la justice, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de là, il y en a quelques-uns qui ont élevé la voix, ils ont dit, non, on sort tous ou on ne sort pas. Et je leur ai parlé, je leur ai dit, les gars, je suis en fin de carrière, vous savez, ils ne peuvent pas trop me taper sur les doigts, ou alors ils vont essayer, ou peu importe. Je dis, vous, vous avez de longues carrières, faites attention. Parce qu'on sait le monde dans lequel on vit, on va commencer à vouloir en attaquer les uns et les autres. Et là, j'ai été beaucoup surpris par la réaction des uns et des autres, notamment celle d'Enzo Crivelli, je lui ai parlé dans l'oreille, je lui ai dit, Enzo, s'ils sortent tous, tu sors. Attention, tu as 25 ans, tu sors. Tu te battras à ta manière, de la manière dont tu veux, mais tu sors. Et puis, si vous savez, la violence avec laquelle il m'a crié dessus pour me dire, non, je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football, et si on ne fait rien aujourd'hui, ça continuera. Il a décidé de ne pas sortir. Et l'équipe derrière l'a suivi, et ils sont tous restés, et on a joué le lendemain. En discutant avec le président du PSG, et puis aussi avec Leonardo, je leur ai dit que, écoutez, moi, je n'allais pas reprendre. Les gars de mon équipe, ils sont en train d'en discuter, mais il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas vraiment envie de reprendre. et ils ont accepté la décision eux aussi. Donc, un grand bravo aussi à eux pour nous avoir suivis. Et le match, il s'est joué le lendemain. Ce qu'on a fait, c'est une chose que moi, je referais si je me retrouvais dans les mêmes situations. Et si dans le futur, il y en a d'autres qui le font et qui mesurent la portée de leur geste et qui pensent qu'il est bon d'arrêter de jouer pour faire avancer les choses, pourquoi pas ? Moi, j'ai arrêté de jouer, et puis l'équipe a l'arrêté de jouer pour que l'on puisse faire avancer les choses, pour que l'on puisse répondre à ma question. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi on peut appeler le noir par sa couleur de peau, mais le blanc ne l'appelle pas par sa couleur de peau ? C'est cette question-là à laquelle il faut répondre. Sur un terrain de fou.